Vous regardez le 360 high-tech ? Bienvenue à Las Vegas ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Salut ! Salut Anne ! Salut Ben ! Salut Greg ! Salut les geeks, salut les technologiphiles ! On est toujours au CES 2012 à Las Vegas pour la quatrième et dernière édition quotidienne du 360 high-tech spéciale. C'est aussi le troisième jour du salon. Oui, et on est déjà un peu tous sur les rotules, il faut le dire. Sur les genoux, voilà, parce que le jour où on est sur le salon, la nuit, on fait les montages, on n'a mis rien. Donc c'est des grosses grosses journées. On va quand même pas se plaindre, on a beaucoup de chance d'être là. Non, ça va. À la découverte de nouveaux produits. Alors tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet avec Polaroid. Exactement. Sur un secteur que moi j'attendais pas en tout cas. Bah, personne n'attendait puisque c'était une marque emblématique et du coup c'est Greg qui a découvert ce produit pour nous. Ce produit c'est un ? Un smartphone ou plutôt un photophone. Donc Polaroid connu pour la photo évidemment. Donc a dévoilé un appareil photo qui fait aussi smartphone et qui a l'avantage d'avoir un capteur optique avec un zoom optique, enfin un capteur de 12 mégapixels avec un zoom optique. Donc vraiment comme un appareil photo numérique. Voilà. Donc qui tourne sous Android et tout ça et qui sera disponible. C'est un APN phone en fait. C'est un APN phone en fait. APN phone c'est ça ? Vous avez pu l'essayer ou vous l'avez juste vu de loin ? Bah on a pu jouer avec entre guillemets mais on n'a pas pu forcément voir le résultat. Analyser la qualité de la photo. Donc on attendra de le voir en vrai. Et c'est un appareil qu'on va voir en Europe ou c'est uniquement pour le marché américain ? Alors normalement c'est prévu. Ouais. Sauf que là il annonce en TBA donc c'est to be announced. To be announced. Donc on ne saura malheureusement pas la date pour une sortie européenne. Alors moi je voudrais vous parler d'un sac à dos. Oui. Qui est vraiment vraiment top qui s'appelle le power bag. Ouais. C'est un sac à dos dans lequel il y a 4 branchements à l'intérieur. Il y a de l'USB, du micro USB, du mini USB et un connecteur Apple 30 broches. Forcément. Donc on peut brancher jusqu'à 4 appareils différents. D'accord. On charge le sac sur une prise électrique. Et là où ça devient très intelligent c'est que le sac est capable d'analyser les appareils qui sont branchés et d'optimiser le flux d'énergie vers le ou les appareils qui sont à l'intérieur. Ah c'est bien ça. Non c'est vachement bien. Et du coup ça veut dire que les 4 appareils pourront se brancher ? On peut charger les 4 appareils en même temps. D'accord. De manière optimale dans le sac. En plus il n'est pas horriblement cher. Ça commence à 139$. Ce qui est je trouve hyper raisonnable par rapport au prix d'un bon sac à dos. Parce qu'on est déjà autour de 100€ d'habitude. Et est-ce qu'il est beau ? Non parce que c'est quand même important. Il est noir comme beaucoup de sacs à dos. Il n'est pas particulièrement beau mais il est super pratique. Bon ça va alors. Voilà donc c'est le power bag. Par quoi on continue parce que là je ne suis pas à la bonne page en fait. Pour le programme. Donc pendant qu'il va chercher la page. On va continuer en fait sur ailleurs et donc sa fameuse pensée. Ailleurs ou ? Ailleurs plutôt. On dit ailleurs parce qu'on est aux Etats-Unis et même ils disent ailleurs. Donc c'est pour dire. Donc ils ont une blague. On vous montrera des photos plus tard. On parle bien des chinois là. On parle bien du constructeur chinois. D'accord. En fait ils ont deux choses qu'ils ont annoncé. Le premier c'est l'iPad. La HiPad. C'est vraiment un jeu de mots. On montrera des photos. À coup de hache. Voilà c'est juste une tablette qui n'a rien à voir. Et à côté ils ont. Ils veulent prouver qu'ils peuvent développer pas mal de nouvelles technologies. Et ils ont développé le Brainwaves. Et en fait c'est le contrôle d'une TV ou autre par la pensée. Alors comment ça marche ? Comment ça marche ? Je vous vois quand même très dubitatif là. Alors comment ça marche ? Avec Greg au bout d'impatience là. Hein Greg ? Ouais non. Il faut le voir pour le croire en fait. Non il faut le voir mais on y croit toujours pas. Bref. En gros c'est très simple. C'est un casque qui permet d'analyser les zones de ton cerveau. Parce qu'on sait à peu près que comment marchent, où sont les zones, où sont les rires, les larmes etc. Bah ça va analyser plus ou moins ces zones là par des courants électriques. Qui va transformer ça en signal pour votre TV. Tu sais ce que ça me rappelle ? Non mais tu vas me dire. Firefox avec Clint Eastwood. Ah ! Dans son avion tu sais. Tu te souviens ? Oui mais ça ne nous rajeunit pas tout ça quand même. C'est loin là quand même. Bon la télé est moins chère. J'espère. Que l'avion de chasse. Exactement. J'espère quand même. Bon allez on va passer aux liseuses électroniques et à la technologie couleur. Tout à fait. Anne avec Qualcomm. Avec Qualcomm et sa technologie qu'on connait depuis un certain temps. qui est le Mirasol. Alors comme vous le savez. Kindle Kobo utilise actuellement des écrans e-link avec 16 niveaux de gris. Ok. Donc maintenant. C'est bien mais. Voilà. C'est bien mais. Il y a mieux. C'est une étape. C'est la couleur. Et donc la couleur. Arrive avec la technologie Mirasol. Et donc le deuxième e-reader qui sort en Chine. Qui est le BamBook quelque chose. Puisque c'est un truc chinois. Donc ça s'appelle BamBook. C'est déjà pas mal d'avoir le premier mot. Voilà. Donc j'ai déjà ce premier mot. Mais en gros voilà. Vous allez voir sur les vidéos. On arrive quelque chose. On arrive maintenant à quelque chose de très honnête. Et même des vidéos passent etc. Donc la grosse différence par rapport à un iPad et tout ça. C'est qu'il n'y a pas de rétro éclairage. Donc ça fait pas mal aux yeux. C'est super agréable pour la lecture. Et ça consomme pas beaucoup j'imagine. Et ça consomme très peu. Peut-être un peu plus que le monochrome quand même. Evidemment plus que le monochrome. Mais bien moins qu'une tablette normale. Greg est-ce que le HP Spectre est pour toi ? Serait-il pour toi le HP Spectre ? A voir. Est-ce que tu veux en parler au moins ? Oui en fait. Le HP Spectre déjà c'est un Ultrabook. Il est joueur aujourd'hui. C'est un Ultrabook dont Intel fait la promo. Et là sur le salon on en a vu des tonnes. Vraiment c'est assez impressionnant. Et donc il se différencie des autres par son prix. Parce que c'est un Ultrabook haut de gamme. A 1400$. Enfin à partir de 1400$. C'est un 14 pouces. Et il est tout en vert. Pas la couleur. Pas la couleur. Le design est 70-80% en vert. C'est vraiment du vert ou c'est du plexiglas ? Non c'est du vert. Le fameux Gorilla Glass. Le fameux. En version 2. Un cassable. Ah ça je sais pas si il est en version 2. Faudrait vérifier. Mais donc voilà il est en vert et en alu aussi. Donc un petit peu lourd du coup pour un Ultrabook. 1,8 kg. 1,8 kg. Le prix ça me fait penser à la nouvelle gamme Samsung. On est dans les mêmes eaux. Oui sauf que chez Samsung il y a quand même un prix qui a un prix de départ. Oui. Tandis que là le HP Spectre son prix de départ c'est justement le haut de gamme de chez Samsung. Alors c'est un peu… Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un Ultrabook en vert ? Ça claque. Voilà c'est ça. Ah d'accord. Voilà. Mais du coup c'est super lourd si ça… Ah oui. C'est lourd oui. Et Intel est d'accord pour qu'un Ultrabook soit super lourd ? Bah je sais pas. Donc après ultra on peut dire ultra poids et pas ultra léger justement. Donc c'est ultra lourd en book. Hein ? Donc voilà. Bon et puis chez Lenovo il y a un hybride qui vous a intéressé les amis. Oui en fait c'est le X1 hybride tout simplement. Alors en fait c'est juste un Ultrabook. Alors Ultrabook non c'est un ultra portable. Alors faut vraiment faire la différence. Parce que l'Ultra portable c'est en gros c'est comme un Ultrabook sauf qu'il y a un peu plus de puissance graphique. Donc c'est vraiment la gamme professionnelle de chez Lenovo ThinkPad. Et le X1 a l'avantage d'être hybride dans le sens où ils intègrent un OS qui peut se lancer en plus de Windows. Quand tu veux. C'est à dire que c'est sous Android. Android 2.3 je crois Gingerbread. Et donc tu cliques sur un bouton ça lance Android pour pouvoir lancer tes vidéos, chercher tes trucs. Pour vraiment consommer beaucoup moins d'énergie et économiser de la batterie. Tout simplement. Donc c'est un double boot ? Non. Non justement c'est parce que tu peux lancer Android à partir de Windows. Ah d'accord. C'est à dire que tu es en train de travailler sur Windows. Tu sais que tu ne travailles plus sur Windows. Et là tu as juste envie de voir des films, des photos, des trucs. Tu lances ton truc et tu as toute ton interface Android. Très bien. Donc ça c'est le Lenovo X1. X1 hybride. Et ça ça arrive aussi en France ? Il y a des chances ? Ou c'est TBA ? Non non. Ça arrive en France. C'est prévu pour S1. Donc semestre 1. Sauf qu'on parle de Lenovo quand même. Donc Lenovo c'est quand même une des rares marques championnes d'annonces. Oui. Et d'annonces. Pas mal d'innovations aussi. Mais pas de disponibilité malheureusement. Bon moi je vous emmène pour ce dernier numéro de la semaine et de CES 2012. Un peu en coulisses. Oui. Un endroit que vous connaissez bien c'est la salle de presse. C'est tout bête mais c'est juste pour vous montrer. Je ne vais pas dire dans quelles conditions on travaille. Si si tu peux. On peut dire ça quand même. On peut dire ça quand même. Ok. Voilà. Ça fait aussi partie du folklore du CES. Tout à fait. On galère pour se connecter. On galère pour trouver des endroits calmes pour se poser pour écrire. La salle de presse c'est un peu le point de ralliement. Mais voilà il faudrait presque un terrain de football pour qu'on soit tous à l'aise. Bah sachant que le CES fait 40 terrains de football. Ouais un terrain de football. Il en faudrait un pour nous. Un pour nous. Très modestement. Et quand on parle de connexion internet il faut savoir que c'est la même chose en dehors du CES. C'est à dire que même à nos hôtels respectifs. Bah on galère pas mal pour vous uploader ces vidéos. Donc on fait comme on peut. On traverse même la ville en pleine vie. On traverse souvent la ville d'ailleurs. Pour se brancher sur une bonne ligne. Et juste pour vous illustrer un peu. On regarde juste derrière nous. Donc là vous pouvez voir quand même. Le monde qu'il y a. Bah c'est une sorte de fourmilière géante. Et on y retourne dans 5-10 minutes. Voilà. Avant de se quitter je voudrais quand même qu'on fasse un petit bilan. Tous les trois de ce CES 2012. Vous avez de la bouteille les amis. On en a tous fait plusieurs. On en a bien bu hier. Par rapport aux éditions précédentes. Qu'est-ce que vous en avez pensé Greg ? Moi je dirais que c'était une édition plus calme. Plus calme avec des annonces. Mais pas l'annonce. La grosse annonce. Tout le monde veut voir le produit. Tout le monde se rue dessus. Il manquait ce petit quelque chose qu'on avait eu les années précédentes. Et donc il faudra peut-être l'année prochaine maintenant. Bah oui ça a bien confirmé ce qu'on disait lors de la première émission tout simplement. Qui avec suite aux conférences de presse. C'était un peu mou. On savait pas trop ce qui allait être vraiment annoncé. Et finalement bah pas de surprise. On est en période d'évolution. Donc dans le creux de la vague. Est-ce que c'est la suite logique du progrès ? Il y a des moments un peu de palier ? Ou est-ce que c'est lié à ton avis à la crise, aux événements au Japon, en Thaïlande ? Est-ce qu'il y a eu une année un petit peu de perdu là ? Bah au niveau de tout ce qui est recherche et développement. Non pas tant que ça finalement. Parce que ça a pas tant impacté que ça les bureaux d'études. C'est vrai que par contre... Non mais les produits sortent pas après parce que... Les produits sortent pas parce que les usines sont impactées. Et je pense aussi qu'il y a un effet un peu de ras-le-bol. C'est-à-dire que depuis quelques années on vit quelque chose d'assez formidable. A la fois formidable et à la fois non. Qui est cette surenchère de la consommation. C'est-à-dire qu'on nous a amené les TV, puis du LED, puis de la 3D, puis du LED nano et tout ça en quoi ? 4 ans ? 4 ans d'innovation ? Il y a saturation chez les consommateurs. Voilà donc au bout d'un moment on se dit Ok bon ils vont nous sortir des trucs donc ça sert à rien qu'on achète. Donc si ça sert à rien qu'on achète bah forcément ça investit moins. Voilà donc il faut marquer des petits temps morts voilà. Exactement ça va arriver. Pour mieux repartir. On le sent arriver, là on le voit avec la TV. Parce que c'est le domaine de prédilection des salons. Mais ça va arriver aussi pour les smartphones. Je suis sûr qu'on va arriver à saturation tôt ou tard. Voilà pour cette quotidienne du CES 2012 qu'on vous a proposé très modestement avec nos petits moyens. On a quand même tourné à plusieurs caméras, on a essayé de faire les choses bien. Mais le CES 2012 ça n'est pas fini en vidéo puisqu'on se retrouve dans quelques heures. Ce sera ce soir vendredi de 19h à 20h. Vous serez là les amis évidemment. Il y aura plein d'invités, il y aura des représentants des constructeurs, il y aura des journalistes, des confrères à nous, des copains aussi. Il y aura des analystes, il y aura aussi des revendeurs, des gens qui viennent au CES pour faire leurs courses. Et pour après vous proposer les accessoires, les gadgets que vous aurez envie d'acheter en complément de vos iPhone, de vos smartphones, de vos portables informatiques. Voilà beaucoup d'invités, une heure d'émission ce sera en direct, c'est ce soir de 19h à 20h. Une émission qui sera diffusée à la fois sur le journal du Geek, sur Technologique et aussi sur Dailymotion. Donc on vous donne rendez-vous et vous pourrez participer via Twitter avec un hashtag qui est le360ht. Je vous précise juste un truc, on va faire l'émission qui va durer une heure et après le générique de fin, on va rester un quart d'heure de plus pour prendre toutes vos questions et voir tous les messages, en tout cas les principaux messages qui seront arrivés. Ce sera rien que pour vous. Voilà donc à ce soir, 19h. À ce soir. Et à bientôt sur nos différents sites. Ciao de Las Vegas. Ciao. Ciao. Ciao.